Ce notebook présente, avec l'autorisation des ayants droit de l'auteur et des éditions Alba Michel pour la traduction française de Patrick Remeau, la maison des damnés de Richard Mattson, interprété par Frédéric Knepp. Avec toute mon affection à mes filles Bettina et Alison, qui ont donné tant de douceur à ma vie. 18 décembre, 15h17. Depuis 5 heures ce matin-là, il pleuvait à verse. Un temps à la bronté, pensa le docteur Barrette en réprimant un sourire. Tout lui donnait l'impression d'être un personnage sorti d'un roman noir à la mode. La pluie battante, le froid, les deux heures de trajet depuis Manhattan dans l'une des longues limousines noires de Dutch au siège capitonné de cuir. L'interminable attente dans ce corridor, où des hommes et des femmes qui faisaient à peine attention à lui, entraient et sortaient en hâte de la chambre de Dutch avec des mines affolées. Il tira sa montre de la poche de sa veste et ouvrit le boîtier. Il y avait plus d'une heure qu'il était là. Que diable Dutch lui voulait-il ? Probablement quelque chose en rapport avec la parapsychologie. La chaîne de journaux et de magazines du vieil homme était spécialisée dans ce genre d'article. La tombe vide. La fille qui ne voulait pas mourir. Toujours du sensationnel, rarement défait. Le docteur Barrette croisa douloureusement ses jambes ankylosées. C'était un homme de grande taille, à la cinquantaine bien sonnée, qui commençait à peine à s'épaissir. Ses cheveux blonds se clairsemaient, mais seule sa barbe soignée avait quelques fils blancs. Il se tenait droit sur sa chaise à dossier plat, les yeux fixés sur la porte de la chambre à coucher de Dutch. En bas, Edith devait commencer à s'impatienter. Il regrettait de l'avoir emmenée, mais il ne pouvait pas savoir que l'attente serait aussi longue. La porte de la chambre de Dutch s'ouvrit sur Hanley, le secrétaire du vieillard. « Docteur ? » dit-il. Barrette saisit sa canne et se leva. Il traversa le corridor en boitant et s'arrêta devant le petit homme qui passa sa tête dans la chambre pour l'annoncer. « Docteur Barrette, monsieur. » Passant devant Hanley, il entra dans la pièce et le secrétaire ferma la porte derrière lui. La chambre, aux lambris sombres, était immense. « C'est le sanctuaire du monarque », songea Barrette en naviguant sur le tapis. Il s'arrêta près du lit monumental et regarda l'homme qui y était assis. Rolf Rudolf Dutch était un vieillard de 87 ans, chauve et squelettique, dont les yeux noirs profondément enfoncés dans leurs orbites le scrutaient. Barrette sourit. « Bonjour », dit-il « Intrigué que ce squelette ambulant gouverne un empire. » « Mais vous boitez ! » dit Dutch d'une voix sifflante. « Personne ne m'avait dit ça ! » « Pardon ? » dit Barrette sur la défensive. « Peu importe ! » coupe à Dutch. « C'est un détail. » « Mes collaborateurs » il repris péniblement. Il reprit péniblement son souffle. « Vous toucherez cent mille dollars. » Barrette sursauta. « Il vous faudra seulement établir les faits. » « Quels faits ? » demanda Barrette. Dutch sembla hésiter à répondre comme si c'était indigne de lui. « La survie ! » dit-il enfin. « Vous voulez que je... » « Que vous me disiez si... » « Oui ou non, elle existe. » Barrette sentit son cœur battre à grands coups. Sa vie serait changée s'il acceptait cette somme. Mais pouvait-il en conscience accepter un tel marché ? « Je ne veux pas de mensonges » ajouta Dutch. « Je suis prêt à payer n'importe quel prix pour la réponse. » « Mais je veux en avoir le cœur net. » Barrette sentit monter en lui une vague de désespoir. « Comment pourrais-je vous convaincre ? » Ne put-il s'empêcher de dire ? « En m'apportant des faits ! » répondit Dutch avec irritation. « Où les trouverais-je ? » Je suis physicien. J'ai étudié la parapsychologie pendant vingt ans et je ne suis pas encore... « S'ils existent. » Coupa Dutch. « Vous les trouverez dans le seul endroit au monde où, à ma connaissance, on n'a pas démontré le contraire. » « La maison Belasco, dans le Maine. » « La maison des damnés ? » Une lueur passa dans les yeux du vieillard. « La maison des damnés, » dit-il. « La maison des damnés, » « La maison des